J'ai choisi cette nouvelle, cette fable d'Alexander Greene, ses romances populaires. Il m'a aussi été possible d'adapter ça en Italie, partout, parce que c'est une histoire universelle. Et je suis tombé en amour avec cette nouvelle d'Alexander Greene, parce que la production de Charles Gilbert m'a proposé de lire ça. Et je pensais peut-être que c'est une bonne idée d'adapter cette nouvelle d'Alexander Greene, pour transformer ça dans une histoire dans les territoires français. Je vous présente Raphaël. Bonjour. Il est doué. Madame Adine m'a dit que vous auriez fait du travail. Même pour un jour ou deux. Montre-toi. C'est moi. C'est moi. Je peux tout faire. Parce que c'est complexe à réaliser des films historiques, parce que nous n'avons pas plus les artisans pour faire des films historiques à la base, parce qu'ils sont disparus dans notre société, les artisans. Les vols et carlates, c'est aussi un film très féminin, parce que j'avais aussi la possibilité de travailler avec femmes extraordinaires, comme Noémie Lewoski, Yola Moro, Juliette, la petite jouette de l'étoile Juliette-Jouan, que nous avons trouvées pendant un casting sauvage. Pour moi, le cinéma, c'est un langage universel. De toute façon, je me suis trouvé à faire un film en France. Nous avons la continuation territoriale. Le cinéma italien s'est mélangé toujours avec le cinéma français. C'est une famille. Nous avons une famille très proche avec le cinéma français. C'est réel, c'est comme ça. C'est objectif. Il n'existe pas pour moi la frontière. Il n'existe pas. Dans les films, nous avons fait un hommage à Louis Michel. Nous avons adapté les chansons de la poésie de Louis Michel. Je suis très content de ça. Louis Michel accompagne les films jusqu'à la fin. Pour moi, c'est un hommage aussi à Louis Michel, que c'est un tréguin communard que je connais bien. C'est un tréguin communard que je connais bien. On va le voir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501